Rébé Capyper, raison d'espérer, saisie par la foi dans un monde brisé. Chapitre 10. Vivre dans l'optique de la résurrection. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force, il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. L'apôtre Paul. La première citation est extraite de 1 Corinthiens 4, verset 20 et la seconde d'Ephésiens 1, verset 18 à 21. Dans son grand classique, la cité de Dieu, Augustin décrit notre condition sur terre comme celle d'hommes qui ont deux citoyennetés. Ils appartiennent à la fois à la cité de l'homme et à la cité de Dieu. L'attrait de la cité terrestre étouffe souvent les appels de la cité céleste. La cité d'ici-bas est visible, palpable, accessible à nos sens et toujours séduisante. Mais les apparences sont trompeuses, car seule la cité d'en haut est réelle, tangible et durable. La cité de l'homme se révèle éphémère et futile. Comparé à la cité de l'homme qui promet de satisfaire nos besoins dès maintenant, la cité de Dieu ne semble pas très attrayante. Mais lorsque les promesses non tenues de la cité humaine jonchent le sol comme des babioles jetées sur les décombres de la vie, alors cela vaut la peine de prêter attention à la cité divine, de connaître Dieu et de savoir que cette connaissance comble tous les désirs de nos cœurs. Nous n'avons pas à renoncer à notre citoyenneté terrestre, mais en affirmant davantage notre appartenance à la cité céleste, nous découvrirons un épanouissement plus satisfaisant que celui qu'aurait pu nous proposer la cité humaine. Il nous faudra de la patience, car notre condition de membre de la cité de Dieu exige du temps pour s'affirmer. Dans ce chapitre, nous nous proposons de démontrer comment la résurrection ouvre la voie d'une cité à l'autre et en quoi elle affecte notre vie de double citoyenneté. Par-dessus tout, la résurrection nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels qui découvrent leur véritable nature et en satisfont pleinement les besoins lorsqu'ils vivent en étroite intimité avec Dieu. Nous avons examiné le point central de la vie dans l'optique de la croix. Chaque fois que nos pensées, nos paroles et nos actes sont opposés à la volonté de Dieu, nous devons renoncer à nous-mêmes et mettre à mort le moindre péché en nous. Et cela, pas une fois seulement, mais constamment. Nous allons maintenant nous pencher sur ce que doit être la vie dans l'optique de la résurrection. Nous découvrirons ainsi comment a été frayé le chemin qui nous permet de rencontrer Dieu et de recevoir tout ce qu'il nous destine. Sa puissance, sa nature, son secours et ses dons. La croix nous incite à servir Dieu avec humilité parce qu'elle met en évidence notre péché. En manifestant la puissance de Dieu qui donne la vie aux faibles et aux morts, la résurrection nous pousse à renoncer au contrôle de nous-mêmes pour dépendre de la seule réelle source de puissance, le Saint-Esprit. En révélant l'étendue du pardon divin en Christ, la croix stimule la reconnaissance. En révélant l'immensité de la grâce divine en Christ, la résurrection encourage à l'accepter avec foi et avec joie. Le Dieu vivant La résurrection nous prouve que Dieu est réellement vivant. Il existe, il parle, et du néant, il appelle les choses à l'existence. Ces œuvres puissantes dans l'histoire ne font aucun doute. Pour la Bible, Dieu est le Dieu vivant. Les Hébreux d'autrefois qui utilisaient cette expression ne se préoccupaient pas avant tout de savoir si Dieu existait, s'il était la cause première de l'univers ou la conclusion d'un syllogisme philosophique. Ce qui leur importait, c'est que Dieu fut un Dieu vivant et personnel. Sa présence changeait tout. La Bible conçoit la vie comme une réalité palpitante et dynamique. Dire de Dieu qu'il est le Dieu vivant, c'est soutenir qu'il est actuellement présent ici et maintenant. Il est une personne dotée de facultés. Il aime, est, s'apitoie, se fâche. Parce que Dieu est vivant, l'homme peut l'ignorer, le haïr, discuter avec lui, le rejeter, le connaître. Si Dieu est décrit dans la Bible comme le Dieu vivant, il n'est pas étonnant que les lieux où il se trouve et les choses qu'il crée soient imprégnés de cette vitalité dynamique. C'est ce qu'exprime l'auteur de la lettre aux Hébreux. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus asserrée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » Hébreux 4, verset 12 L'apôtre Paul déclare aux Corinthiens que lorsque nous adorons Dieu, nous tous qui, le visage dévoilé ou découvert, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18 De son côté, Jacques, le frère du Seigneur, écrit aux chrétiens « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Chacun de ces passages insiste sur la puissance transformatrice du Saint-Esprit qui utilise les moyens de grâce pour changer ceux qui veulent les saisir. C'est la puissance mise en œuvre par Christ dans sa résurrection d'entre les morts qui nous permet de vivre cette vie nouvelle et de bénéficier des moyens de grâce. Jésus a fait plus que simplement mourir en rançon pour les péchés. Il s'est arraché au pouvoir de la mort elle-même. La puissance divine qui l'a ramenée à la vie est celle qui nous est offerte. Par la résurrection, Dieu nous donne une vie nouvelle. La vie éternelle commence déjà ici-bas et se prolongera dans toute l'éternité. Vivre dans l'optique de la résurrection, c'est vivre au sein de l'ancien ordre des choses avec l'énergie du monde à venir. Aménager un espace de tranquillité. La connaissance de Dieu ne s'acquiert pas en un clin d'œil. Elle ne repose pas seulement sur l'extase et l'expérience, mais elle exige du travail, de l'étude, de la réflexion et de la prière. Au milieu de notre vie agitée, nous avons besoin de nous aménager à un espace et à un temps de tranquillité. Nous sommes très actifs dans différents domaines et nous avons le souci de nos frères dans la foi. Mais il est indispensable que nous mettions chaque jour à part un moment et un lieu pour lire la Bible et prier, pour nous détendre, afin de pouvoir penser, écouter et méditer calmement, sans être pressés par le temps ou dérangés par les autres. Ce sont des conditions bien difficiles à remplir en cette fin de XXe siècle. La modernité s'oppose à la connaissance de Dieu. Le monde nous pousse à courir, pas à réfléchir, à faire trois choses en même temps plutôt que d'en accomplir une seule, mais correctement. Nous sommes fiers de pouvoir déposer nos enfants à l'école tout en écoutant une cassette pour apprendre l'anglais, déjà revêtus de notre tenue de sport, car à 9h, nous devons être à la séance d'aérobic, étant d'abord passés à la poste centrale pour y déposer le courrier urgent. Nous sommes à la recherche de résultats immédiats. À cet égard, quels peuvent bien être les bienfaits immédiats de la prière ? Tout doit rapporter tout de suite et le long terme se réduit souvent à trois ou six mois. Alors, vouloir s'engager dans la durée, chercher à nouer des relations qui vont exiger du temps pour se développer et se consolider, que ce soit avec Dieu, avec nos enfants ou avec quelqu'un d'autre, tout cela entre en conflit direct avec la culture ambiante. D'après un anthropologue, pour cultiver une solide relation avec ses enfants, il faut leur consacrer du temps. Il en va de même pour notre relation avec Dieu. Or, le temps libre est la denrée la plus rare qui soit. Les ordinateurs calculent, les satellites tournent, les robots ménagers s'activent, tout est planifié. Et pourtant, nous sommes essoufflés. C'est tout de même curieux, écrit Jérémy Rifkin, un spécialiste des questions sociales, que dans une culture tellement soucieuse de nous faire gagner du temps, nous soyons de plus en plus privés de ce qui compte le plus. Ouvrons les yeux. La société actuelle n'est pas prête à nous donner le temps nécessaire pour cultiver une relation solide avec Dieu. Nous sommes donc obligés de faire des choix. Ne comptons pas sur des encouragements du monde. Mais il est important que nous sachions précisément ce contre quoi nous luttons et quel est l'enjeu de cette lutte. Pour la culture moderne, c'est un anachronisme que de consacrer du temps à la lecture de la Bible et à la prière. Elle considère ses activités comme aussi peu gratifiantes et rémunératrices sur le plan professionnel que le métier de berger. En tout cas, nous savons à quoi nous en tenir. N'attendons ni soutien ni compréhension. D'ailleurs, cela n'enlèvera rien au fait qu'il soit primordial de se réserver un temps de calme. Il se soucie même du passereau. Comment Dieu entretient-il notre amour pour Lui et comment manifeste-t-il la puissance de la résurrection ? Parfois d'une manière toute simple, peut-être par l'encouragement que nous procure la lecture d'un verset de la Bible. Une de mes amies découvrit un jour que son mari entretenait une liaison avec une autre femme. C'était un pasteur bien connu. Pour ajouter à sa souffrance, elle n'avait jamais eu de contact étroit avec son propre père. Celui-ci était un homme distant et insensible qui ne s'était jamais beaucoup intéressé à la vie de sa fille. Elle ne s'était jamais sentie acceptée par lui. Et dans son mariage, non seulement elle ne se sentait pas choisie, mais elle se sentait même rejetée au profit d'une autre. Elle me raconta qu'elle se réveilla un matin souffrant terriblement du rejet qu'elle subissait alors de la part de son mari, mais qui plongeait aussi ses racines dans son enfance. Elle avait une foi profonde. Aussi confia-t-elle son angoisse et son désespoir à Dieu. Elle ajouta ensuite « Je souhaiterais trouver un mot qui exprime exactement ce que je ressens, un mot qui traduise parfaitement la profondeur de ma détresse. » Tout à coup, un mot lui traversa l'esprit. Ce mot, elle ne l'avait jamais utilisé. Elle sut qu'il lui avait été insufflé par Dieu. C'était l'adjectif « Abandonné ». « Oui, Seigneur, » dit-elle, « c'est bien cela, je me sens abandonné. » « Combien j'aimerais savoir ce que c'est que d'être l'épouse tendrement aimée d'un homme, d'être vraiment chérie. Combien j'aimerais savoir ce que c'est que d'être la fille de quelqu'un. » Puis, elle lut les passages bibliques du jour. « Ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonoré. Celui qui t'a faite est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Mais avec une grande compassion, je te recueillerai. Il m'a envoyé pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner de la splendeur au lieu de cendres, une huile de joie, au lieu du deuil, un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu. » Ce passage est extrait d'Ésaïe 61 et notamment le verset 3. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » 1 Pierre 5, verset 7 Lorsque Dieu répond ainsi à un de ses enfants, celui-ci peut-il se sentir délaissé ? Reportage à Beyrouth Une histoire vécue me vient à l'esprit. Pendant notre séjour en Israël, mon mari fut prié de se rendre à Beyrouth pour un reportage de plusieurs semaines sur la guerre civile et sur l'expulsion de Yasser Arafat à l'automne 1983. Je ne me souviens pas avoir éprouvé une peur aussi atroce qu'au moment de son départ pour le Liban. Lorsqu'il m'eut quitté, j'ouvris un livre de méditation quotidienne qui présentait pour chaque jour une sélection de textes bibliques. Les paroles choisies pour ce jour-là étaient particulièrement adaptées à mon cas. « Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel ? Je suis avec toi pour te délivrer. Sois fort, prends courage et ne crains rien, car le Seigneur ne t'abandonnera pas. » Dans un autre passage, il était dit « Je chanterai ta miséricorde dès le matin, car tu as été pour moi un refuge et un abri au temps de ma détresse. » Ce jour-là, toutes les meilleures paroles humaines n'auraient pas pu agir sur moi comme une seule parole de Dieu. Une semaine plus tard, je rencontrais un journaliste qui revenait de Beyrouth. Il me raconta que mon mari avait visité un camp de malheureux réfugiés palestiniens situés près du quartier général d'Arafat. Quelques heures après qu'il eut quitté ce camp, quatre personnes d'une même famille furent tuées par l'explosion d'une mine antipersonnelle sur laquelle ils avaient marché malencontreusement. J'appris cet incident en me rendant à une étude biblique. J'entrais dans la pièce et m'assis en silence, encore sous le coup des nouvelles que je venais d'apprendre. Toutes mes anciennes frayeurs m'assaillirent aussitôt. Une dame de passage dit soudain « Avant de commencer, j'aimerais partager avec vous ma lecture biblique de ce jour. » Et pendant que je priais, j'eus le sentiment très net que ce passage n'était pas pour moi mais pour une autre personne. Elle lut alors le psaume 91 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugiras sous ses ailes. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra car tu es mon refuge, ô éternel. Tu fais du très haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera psaume 91 verset 3 à 10. Je fis part au groupe de ma préoccupation concernant mon mari et fus très encouragé par l'amour que ces personnes me témoignèrent et par leurs prières. Mais c'était la lecture du psaume qui fut l'encre de mon âme. Dieu me manifestait tellement de tendresse à cette époque que je me souviens lui avoir demandé « Permets-moi de partager avec autrui la bonté que tu as eue envers moi. » J'étais loin d'imaginer que l'exhaussement interviendrait si rapidement. Ne te laisse pas abattre par le négatif. Quelques jours plus tard, en rentrant chez moi en bus, je me trompais d'arrêt et fus aussitôt perdu à Nicroche dont je suis relativement coutumière. Je regardais attentivement le nom des rues pour me repérer. J'entendis soudain derrière moi quelqu'un me demander dans un angle hésitant « Puis-je vous aider ? » Je me retournais et vis, à ma grande surprise, un juif orthodoxe assidique. Il était tout de noir vêtu. C'était le costume que portaient les Polonais de la communauté orthodoxe du XVIIIe siècle. Un long manteau noir sur des pantalons noirs, une longue frange blanche descendant depuis la ceinture. Il était barbu avec des boucles de cheveux en forme de tire-bouchon qui lui tombaient sur la poitrine. Son teint pâle s'expliquait par le nombre d'heures passées à l'intérieur à étudier la Torah. Il est difficile de faire comprendre à des occidentaux non-juifs combien c'était extraordinaire qu'un assidique qui fréquentait les milieux ultra-orthodoxes. Mea Shearim adresse la parole à une femme et de plus à une femme occidentale. Ces religieux suivent un nombre incroyable de prescriptions qui règlent tous les aspects de leur vie. Les relations hommes-femmes sont particulièrement surveillées. Je ne parvins sans doute pas à dissimuler mon étonnement car il ajouta « Nous sommes parfois autorisés à venir au secours des personnes désemparées. Où devez-vous aller ? » Toujours à ma grande surprise, il fit route avec moi. J'appris ainsi qu'il s'appelait Moshé et qu'il vivait au sein d'une communauté très stricte à Jérusalem bien qu'il ait grandi à Chicago. À son accent, je déduisis qu'il parlait plus le yiddish et l'hébreu que l'anglais. J'essayais d'engager une conversation sur des sujets ordinaires mais je m'aperçus que nous vivions dans des mondes si différents qu'il était pratiquement impossible de parler de la pluie et du beau temps. Je tentais donc une autre approche. « Nous avons quelque chose en commun, » dis-je. « Quoi ? » s'enquit-il. « Nous sommes tous les deux des personnes qui pratiquent leur religion. » « C'est formidable, » s'écria-t-il avant de se lancer dans un discours sur l'un des traités de la Mishnah. Devant mon mutisme, il me demanda « Êtes-vous juive ? » « Non, » répondis-je. « Je suis disciple de Jésus. » « Parlez-vous sérieusement, » s'enquit-il. « Je l'assurais que je n'aurais jamais pu être plus sérieuse. » « C'est sensationnel, » reprit-il. « Je n'ai jamais parlé avec un chrétien convaincu jusqu'à présent. J'aurais beaucoup de questions à vous poser mais c'est difficile. Si quelqu'un de ma communauté me voit en longue conversation avec vous, cela pourrait être fâcheux pour moi. Je dois être prudent. Mais quand pourrais-je saisir à nouveau une occasion comme celle-ci ? Oh, je ne crois pas que vous puissiez comprendre. Vous autres, les Goïm, vous ne nous comprenez pas. Mais cela vous intéresserait-il vraiment d'engager une conversation sur ce sujet religieux ? demanda-t-il nerveusement. J'aimerais bien m'entretenir avec vous, dis-je en constatant combien il était sincère. Mais je le voyais également mal à l'aise, jetant fréquemment un regard par-dessus son épaule pour s'assurer que personne ne nous épiait. J'inspirai profondément et dis, « Je serai très honoré si vous acceptiez mon invitation à venir chez moi. » Il hésita, regarda furtivement autour de lui et répondit discrètement, « Allons-y rapidement. » Nous allâmes donc à mon appartement, mon ami ultra-orthodoxe, aux longues boucles dansant au vent et moi. Une fois bien installé dans mon salon, il commença à me harceler de questions sur ce que cela signifiait d'être disciple de Jésus. Ces questions étaient théologiquement rusées et approfondies. Mais deux choses m'intéressèrent plus particulièrement. D'abord, il voulut savoir en quoi une relation avec Dieu par Christ affectait la nature humaine. Je lui expliquai que lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, celui-ci nous donne son esprit qui nous transforme et nous rend capables de vivre comme des êtres nouveaux avec une nouvelle puissance. « Quelle est l'essence de cette nouvelle nature ? » demanda-t-il. Je lui lus ce que Paul écrit à propos du fruit de l'esprit dans l'Épitre aux Galates et m'apprêtait à enchaîner. « Un instant, relisez-moi ces mots s'il vous plaît. » Je m'exécutais. « Répétez-les encore, supplia-t-il. Je le fis. » « Quel mot sublime, merveilleux ! » s'extasia-t-il. « Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Vous rendez-vous compte ? Toutes ces vertus vous sont données parce que vous êtes en communion avec Dieu. Le mesurez-vous bien, recevoir la nature même de Dieu comme un don. Plus question de mortifier les mauvais penchants par des commandements négatifs, mais plutôt lutter contre le mal par des attributs positifs, c'est-à-dire les attributs même de Dieu. Quel précieux cadeau vous avez reçu, Rebecca ! Ne le prenez pas la légère ! Lisons ce passage de Galate 5, versets 22 à 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. A titre de renseignement, la bénignité désigne la qualité d'une personne, la caractéristique, le tempérament d'une personne, bienveillante et douce. Retour au texte. Il avait doublement raison. Ce sont des dons précieux et nous en faisons souvent peu de cas. Je poursuivis. Ne pensez surtout pas que ses vertus soient pleinement et définitivement acquises dans l'espace d'une nuit. Vivre la vie de résurrection n'a rien de magique. N'imaginez pas qu'il suffise de se tourner vers Dieu et hop, toutes ses vertus sont implantées en nous. Elles se cultivent et se développent lentement par l'obéissance et par la grâce de Dieu. J'ouvre une parenthèse pour lire un passage qui cependant nous fait penser au fait que déjà l'Esprit Saint a répandu ses qualités le jour de notre conversion lorsque nous avons cru en Jésus Écoutons Romains 5 verset 5 Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Fin de citation Donc, dès maintenant et dès le jour où je me suis tourné vers Jésus pour croire en lui et recevoir le pardon de mes péchés par la foi, Dieu m'a scellé du Saint-Esprit et m'a donné aussi toutes les vertus de Christ qui sont dorénavant dans mon cœur par le Saint-Esprit. Fermons la parenthèse. Retour au texte. Je sais très bien qu'elles ne peuvent pas surgir instantanément reconnus-t-il. Nous sommes toujours des êtres humains égoïstes et égocentriques par nature. Mais quel formidable espoir cela vous communique de pouvoir compter sur la puissance de Dieu pour abandonner l'ancienne manière de vivre et adopter la nouvelle. Je ne me souviens pas avoir jamais entendu une explication plus simple et plus éloquente du sens de la conversion chrétienne que celle énoncée par ce juif orthodoxe assis dans mon salon. Ce qui l'intéressait également c'était de savoir comment je sentais la présence de Dieu dans ma vie. J'en profitais pour lui raconter que mon mari se trouvait à Beyrouth. Je lui fis part du texte biblique que j'avais lu le jour de son départ pour le Liban ainsi que du psaume qui avait été lu à la réunion d'études bibliques. Il joignait soudain ses mains, se leva et cria « C'est cela ! C'est cela ! » « C'est la meilleure preuve ! » « Ma fille, vous avez raison ! » « Seul Dieu pouvait vous donner ses paroles au bon moment ! » Ce fut un moment de grande allégresse. La seule note triste de notre conversation fut la fin car cet homme me déclara que nous ne nous reverrions plus jamais. Il me conseilla de faire mine de ne pas le connaître au cas où je le rencontrerai dans la rue afin de ne pas compromettre sa situation au sein de la communauté. Mais en me quittant, il dit encore « Nous avons commencé à tisser des liens d'une amitié fondée sur la foi. Je n'oublierai pas ce dont nous avons parlé non jamais. Quand il fut parti, je me sentis riche d'une nouvelle expérience. Les moyens de grâce de Dieu sont dynamiques et vivants. Il ne touche pas seulement ses vases de terre mais également ceux avec lesquels il entre en contact. Pardonnez notre haine Passons à une situation où la puissance de la résurrection exige une chose plus difficile de notre part. Comment pouvons-nous haïr un prochain que nous sommes censés aimer ? À Portland, dans l'Oregon, je me souviens avoir entendu qu'Ori ten Boom racontait une histoire qui fut pour moi une brillante démonstration de la puissance de la vie nouvelle. Pendant la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation de la Hollande par les nazis, cette remarquable femme hollandaise fut déportée à Auschwitz avec sa sœur pour avoir caché des juifs dans sa maison. Quand elle monta sur l'estrade, ses premiers mots furent « Je ne veux pas que vous preniez des notes ou que vous m'écoutiez tant que vous ignorez qui je suis ». Le public commença à sourire car il connaissait les manières de Corrie. Elle poursuivit « Je m'appelle Corrie ten Boom et je suis une meurtrière ». Silence total. Voyez-vous, lorsque j'étais dans le camp de prisonniers, j'avais affaire au même gardien à longueur de journée. Il aimait se moquer de nous et ricanait volontiers lorsque nous étions entièrement déshabillés pour passer sous la douche. Il crachait sur nous en signe de mépris. Je le haïssais. Oui, je le haïssais de toutes les fibres de mon être. Or, Jésus a déclaré que si nous haïssons quelqu'un, nous sommes coupables de meurtre. Voilà pourquoi je voulais que dès le début de cette conférence, vous sachiez que vous écoutez une meurtrière. Quand nous avons été libérés, j'ai quitté l'Allemagne en me jurant de ne plus jamais y retourner. Mais je fus invité à y prendre la parole. Je ne voulus d'abord pas y aller mais je sentis que le Seigneur me poussait à répondre à l'invitation. J'obéis à contre-cœur. Ma première conférence traitait du pardon. Tout à coup, pendant que je parlais, j'aperçus avec effroi mon ancien gardien assis dans l'auditoire. Lui ne pouvait absolument pas me reconnaître. La dernière fois qu'il m'avait vu, j'étais maigre comme un clou, malade et la tête rasée. Mais pour ma part, il était hors de question que je puisse oublier son visage. Jamais. À en juger par son expression radieuse, cet homme avait dû se convertir entre temps. Quand j'eus fini de parler, il vint me trouver et me dit avec un large sourire « Ah, chère sœur Corrie, la façon dont Dieu pardonne n'est-elle pas merveilleuse ? » Et il me tendit la main. Mais ce que j'éprouvais à son égard n'était que de la haine. Je dis au Seigneur en silence « Il n'y a rien en moi qui puisse aimer cet homme. Je le déteste pour l'humiliation qu'il m'a infligée à moi et à ma famille. Pourtant, tu me commandes d'aimer mes ennemis. Cela m'est impossible, mais rien ne t'est impossible. Alors, si tu veux que j'aime cet individu, il faut que cela vienne de toi car personnellement, je n'éprouve que de la haine. » Elle raconta qu'à ce moment, elle se sentit poussée à l'action. « Tends la main, Corrie ! » semblait lui dire le Seigneur. Elle poursuivit sa narration. « Il me fallut toutes les années passées où j'avais obéi à Dieu dans l'obscurité pour accomplir le geste le plus difficile de ma vie. Je tendis la main. Il se produisit alors quelque chose de remarquable. C'est uniquement après mon simple geste d'obéissance que je sentis comme une huile bienfaisante se répandre sur moi. Cette onction était accompagnée des paroles. « C'est bien, Corrie, c'est ainsi que doivent agir mes enfants. » La haine qui s'était tapie dans mon cœur s'évanouit et disparut. Une meurtrière put ainsi embrasser un meurtrier mais dans l'amour de Christ. Avec son merveilleux accent hollandais, Corrie ajouta « Oui, je suis une criminelle mais vous venez d'entendre une femme coupable de meurtre qui a bénéficié d'un pardon inimaginable et glorieux. J'éprouve aujourd'hui beaucoup d'amour parce qu'il m'a été beaucoup pardonné. » Le récit de cette femme est exceptionnel. Nous n'avons certainement pas eu à faire face à la même méchanceté qu'elle ni à endurer les mêmes souffrances. C'est peut-être en raison de sa situation hors du commun que Dieu est intervenu en elle de façon si rapide. J'ai voulu montrer par là les implications pratiques et extraordinaires de la vie de résurrection. Dieu nous aidera à faire ce qu'il faut dans tout ce que nous ne pourrions pas accomplir par nous-mêmes. Pardonner quand nous sommes meurtris. Aussi tragique que soit le récit de Cori Tedboom, un détail a contribué à rendre son pardon un peu plus facile à accorder. Dans le cas cité, son prochain était un étranger. La difficulté à lui pardonner résidait dans les proportions énormes du mal que cet homme lui avait infligé et non dans l'intimité de la relation humaine. Il est parfois plus difficile de pardonner à celui qui nous est plus proche que le prochain entre guillemets un conjoint, un enfant, un ami intime. Que signifie alors vivre de la vie de résurrection lorsqu'il s'agit de pardonner à ce proche qui nous a meurtris profondément et de façon répétée ? Il y a quelques années, j'ai fait la connaissance d'un ami de mon mari. Il allait exercer une grande influence sur ma vie. C'était un homme calme et effacé. Mais après l'avoir écouté dix minutes, je compris qu'une rare puissance émanait de lui. Il était si sensible et d'un esprit si doux que je me demandais s'il avait vraiment déjà connu la souffrance. Il me raconta alors son histoire. Il avait été longtemps pasteur. Il avait eu l'impression que sa vie se déroulait bien, que son ministère était apprécié. Il n'avait aucun problème conjugal et ses enfants étaient faciles. Puis un jour, tout bascula. Sa femme lui déclara « J'ai envie de te quitter pour une longue période. Le mariage ne m'apporte pas ce que j'en attendais. Je n'éprouve pas d'amour pour toi. Il faut que je m'en aille. Je demande le divorce. » Il fut abasourdi et anéanti. Je n'avais pas vu arriver cette catastrophe. « S'il te plaît, ne le fais pas, supplia-t-il. Essayons d'améliorer notre relation. Je t'en prie, ne demande pas le divorce. » « D'accord, » répondit sa femme. « Je laisse tomber pour le divorce, mais je ne resterai malgré tout pas avec toi. Je me sépare. » En dépit de tous les serments que j'avais prêchés sur la nécessité de mourir à soi-même pour trouver la vie, m'expliqua-t-il, je ne pense pas avoir compris ce que cela signifiait jusqu'à ce jour-là. Je devais mourir à tant de choses à la fois. « Mourir à ma colère. » Comment ose-t-elle me faire ça à moi ? Mourir à mon orgueil. Que va-t-on penser de moi, un responsable chrétien ? Apprendre à mourir aussi à toutes les tentations de satisfaire les besoins auxquels il n'était plus pourvu dans ma vie. Je suis venu à Dieu pour me plaindre amèrement et lui faire connaître ma souffrance et il est venu à mon secours. Puis, il a doucement éclairé les sentiments que j'avais à confesser. L'amertume, la peur de l'humiliation, l'orgueil et la rancœur. Après avoir confessé ses péchés, j'ai commencé à goûter la paix et la présence de Dieu à un degré que je n'avais jamais connu auparavant. Je vivais une situation paradoxale. J'étais pleinement heureux sur le plan spirituel et complètement malheureux sur le plan humain. Je foulais le sentier de la croix. J'apprenais à mourir à moi-même. Pendant toutes ces années de mariage, je ne m'étais jamais rendu compte que je ne priais pas avec ferveur pour mon épouse. Je commençais donc à la recommander régulièrement à Dieu. Une chose étonnante se produisit alors. Je commençais à éprouver pour elle un amour que je n'avais pas encore ressenti. Dans tous les conseils conjugaux que j'avais donnés aux autres, j'avais insisté sur la nécessité primordiale de la communication honnête entre les conjoints. Je découvrais maintenant que le réel chemin de l'amour conjugal passait par la communion avec Dieu. C'est dans la prière que je trouvais les ressources pour aimer ma femme et lui pardonner et non dans mon art et mon éloquence à lui faire savoir que je me sentais meurtri. Cette démarche n'avait d'ailleurs jamais rien arrangé. A l'insu de ma femme, j'allais souvent de nuit faire le tour de son appartement en demandant à Dieu de la bénir. Il nous arrivait de nous rencontrer fortuitement et d'échanger quelques paroles, mais elle ne me permettait pas de nourrir l'espoir que nous vivrions de nouveau ensemble. Cependant, j'étais convaincu que je devais persévérer et rester fidèle à ma femme. J'étais certain qu'un jour elle changerait d'avis et reviendrait. Effectivement, elle vint une fois pour me dire « J'ai abandonné un certain nombre de principes auxquels je croyais, mais je ne peux renier ma foi en Jésus car j'ai vu trop clairement sa présence en toi. J'aimerais au moins te remercier pour cela. Je n'ai cependant pas changé d'avis en ce qui concerne notre mariage, j'ai même décidé d'engager la procédure de divorce. » Une fois de plus, j'étais brisé. Mais je venais de découvrir un nouveau domaine de ma vie auquel je devais mourir. J'avais été insensé de croire que mon obéissance à Dieu aurait la vertu d'agir sur l'attitude de ma femme. J'appris ainsi que je n'étais responsable devant Dieu que de mes seules actions. Nous ne pouvons pas prendre des décisions à la place d'autrui. Dans un sens, chacun de nous marche seul devant la face de Dieu. Elle avait décidé de demander le divorce et celui-ci fut prononcé. Des membres de mon église vinrent alors me trouver pour me dire « Écoutez, vous avez attendu longtemps, vous êtes restés fidèles, maintenant vous êtes libres de vous remarier puisque vous êtes officiellement divorcés. Nous connaissons plusieurs jeunes femmes charmantes qui seraient heureuses de partager votre ministère. Permettez-nous de vous les présenter. Je demandais à Dieu ce que je devais faire. Ma vie de prière s'était beaucoup approfondie et j'étais sensible aux directives divines. Pour moi, le message de Dieu était clair. Je souhaite que tu restes fidèle à ta femme et que tu l'aimes comme moi je t'aime. Je te donnerai la force dont tu auras besoin chaque jour et à chaque instant. Je ne pense pas qu'il s'agit cela de la volonté de Dieu pour tous, mais je l'ai perçu comme sa volonté particulière pour moi. C'est donc ce que je fais. Par la grâce de Dieu, je continue d'aimer ma femme, je prie pour elle, j'apprends à mourir chaque jour à moi-même. Pourtant, j'aimerais aussi vous dire tout ce que Dieu a fait pour moi et combien il a été fidèle. J'aimerais pouvoir l'exprimer par des mots, mais je ne sais comment faire. Alors, j'aimerais ouvrir une parenthèse sur ce sujet si controversé du remariage après un divorce. On peut quand même s'appuyer sur le texte d'1 Corinthiens 7, verset 15. « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme ? » Dans le cas précis qui nous est décrit, la femme a demandé le divorce et lui-même n'était pas l'origine de cette demande. Donc, il n'est pas coupable devant Dieu d'avoir demandé la séparation avec son épouse. Et donc, après le divorce, il était libre de pouvoir épouser une chrétienne qui acceptait de se tenir à lui. Quant au discours intérieur supposé que Dieu aurait tenu à cet homme et à la volonté supposée que Dieu aurait exprimé à cet homme dans son fort intérieur, il est toujours délicat de s'appuyer sur des paroles supposées avoir été dites par l'Esprit-Saint en nous-mêmes. Là encore, plutôt que de s'appuyer sur un ressenti ou un imaginaire intérieur ou des paroles supposées entendues, ce qui, quand même, pourrait faire penser à une sorte de mysticisme, eh bien, il vaut mieux s'appuyer sur des textes de la parole de Dieu qui sont plus normatifs, comme le texte d'un Corinthien 7, versets 10 à 16, qui sont assez clairs sur ce point. Je ferme ici la parenthèse et je reviens au texte. Je lui répondis « Ce n'est pas la peine, la présence de Dieu dans votre vie est presque palpable. J'ai pourtant une question douloureuse à vous poser. Combien de temps s'est-il écoulé depuis qu'elle vous a quitté ? » « Neuf ans. Je sais ce que vous pensez. D'après vous, je suis un insensé. Mais si je le suis, c'est pour Christ. » Je n'imaginais pas pareille chose. Plus que jamais, j'avais le sentiment de me trouver en présence d'une des personnes les plus fortes spirituellement que j'ai rencontrée. Un an après cet entretien, je trouvais une grande enveloppe dans le courrier. Je l'ouvris et lus. « Joé, Carole et Anne, non fictifs bien sûr, vous invitent à vous réjouir avec eux de la réunification de leurs parents. Car on dira en ce jour « Voici notre Dieu, nous avons espéré en lui réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse car c'est le jour de notre salut. » Il est vrai que l'histoire aurait pu se terminer autrement. L'épouse aurait pu décider de réagir différemment. Même par son obéissance à Dieu, le mari ne pouvait peser sur les décisions de sa femme. Mais il ne fait aucun doute que son désir d'apprendre à aimer et à pardonner a exercé une profonde influence sur sa compagne. Relevons que cette faculté d'aimer jusqu'au sacrifice de ses propres intérêts ne fût possible que grâce à sa marche intime avec Dieu. Si l'épouse avait finalement décidé d'orienter sa vie autrement, peut-être Dieu aurait-il donné d'autres directives au mari. Toujours est-il que celui-ci était prêt à endurer l'épreuve et Dieu décida de faire connaître la puissance de la résurrection à celui qui avait accepté d'emprunter le chemin de la croix. C'était bientôt Nouvel An. Il nous reçut un appel téléphonique. C'était cet ami qui me dit « Devinez, ma femme et moi sommes dans votre ville et nous serions heureux de vous inviter au restaurant avec votre mari. » Je ne connais pas de meilleurs moyens de bien commencer l'année, répondis-je. Nous nous rendîmes à l'endroit convenu. En route, je dis à mon mari, je ne suis pas sûr de pouvoir aimer cette femme. En vérité, je la trouvais délicieuse. D'ailleurs, comment en aurait-il pu être autrement, me dis-je. Elle avait fait valoir ses droits. Mais quand on est environné d'un amour semblable à celui de Christ, comme ce fut son cas, comment ne pas devenir une perle ? Nous avons passé un merveilleux moment ensemble. Puis, nous nous sommes levés pour nous séparer. J'étais ému par le miracle de leur histoire. Au moment de nous quitter, le mari prononça encore ces paroles que je n'ai jamais oubliées. Rien n'est jamais perdu dans le royaume de Dieu. Pas une seule larme, pas une seule souffrance, pas une question restée sans réponse, pas une prière apparemment inexaucée, rien ne sera perdu. Même le mal aura servi à quelque chose dans le royaume de Dieu. Comme il avait raison, si nous abandonnons nos vies à Dieu, rien ne sera inutile, à condition que nous soyons patients jusqu'au jour où Dieu manifestera sa grâce. Que cela prenne neuf ou quatre-vingt-dix ans, il vaut la peine d'attendre. Marcher dans l'obscurité Tous les récits que j'ai rapportés montraient l'impact décisif de la foi dans la vie. Mais est-ce que la foi est toujours récompensée ainsi ? Que dire des moments où Dieu semble lointain ? Quand nous sommes amèrement déçus, que nous nous sentons abandonnés, dépités de ce que rien ne change malgré nos appels au secours, répétés, lancés à Dieu, Que répondre à celui qui nous déclare « J'ai confié ma vie à Dieu, mais cela ne semble avoir aucun effet ». Les témoignages des chrétiens prouvent ceci. Selon les individus, Dieu intervient de manière différente, dans des domaines différents et à des moments différents. Certaines personnes rencontrent Dieu et leur vie en ébouleversée de façon spectaculaire. Elles sont tellement métamorphosées que nous avons peine à les reconnaître. Chez d'autres, la transformation s'effectue en douceur et prend beaucoup de temps. Seul Dieu sait pourquoi il en est ainsi. Affirmer le contraire serait prétentieux et cruel. Il est situation où il semble qu'absolument rien n'a changé et où nous sommes plongés dans la plus totale obscurité. À quel espoir nous raccrocher ? J'ai découvert trois choses qu'il est bon d'avoir présentes à l'esprit à ce sujet. D'abord, quelles sont nos vraies attentes ? Je rappellera ici que nous vivons à une époque charnière. Le « pas encore » est ce qui concerne ce que nous désirons et ce pour quoi nous prions beaucoup. C'est pourquoi nous prions pour notre croissance et notre complète transformation. Comme nous vivons dans un monde déchu aux mécanismes brisés, nous ne nous attendons pas à connaître ici-bas un changement complet ou une transformation totale. Pourtant, nous devrions espérer ce que Francis Schaeffer avait coutume d'appeler la guérison substantielle, c'est-à-dire un changement déjà profond et significatif, mais qui est encore éloigné de celui que nous connaîtrons de l'autre côté de la tombe lorsque nous verrons Dieu face à face. Ensuite se pose la question de notre participation. Avons-nous obéi à tout ce que le Seigneur nous a révélé ? Avons-nous fait tout ce qui était en notre pouvoir pour changer ? Soyons scrupuleusement honnêtes avec nous-mêmes. De trop nombreux chrétiens se gargarisent de vérité biblique, mais n'en vivent pas. Beaucoup affirment croire à la vertu du pardon, mais ils cherchent à le contourner plutôt que de pardonner à ceux qui les ont offensés. Combien sont capables de citer les paroles de Jésus ou de Paul, mais ne les mettent pas en pratique ? Bref, nombre d'enfants de Dieu parlent beaucoup de leurs aspirations au changement, mais peu sont prêts à prendre les mesures qui s'imposent pour être changés. Enfin, quelle est la part de Dieu ? Ou plus exactement, quelle est notre réaction dans notre ignorance de la part qu'il prend à notre changement ? Comment garder confiance lorsque nous sommes dans l'obscurité la plus sombre ? Ce qu'il faut alors à notre foi, c'est ce que Os Guinness appelle le principe du jugement différé. Est-ce la même chose que le déni ou l'irrationnel nos vieux ennemis ? Pas du tout, répond Guinness. En tant que chrétien, nous ne savons pas toujours pourquoi les événements se déroulent ainsi. Mais nous pouvons toujours savoir pourquoi nous faisons confiance à Dieu qui, lui, sait pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Et il nous explique ce que cela signifie. Un chrétien ne dira pas « Je ne comprends pas du tout ta façon d'agir dans cette affaire, mais je sais pourquoi je te fais quand même confiance. » C'est pourquoi j'ai confiance que tu agis pour le mieux même si cela m'échappe. D'après le principe du jugement différé, même si nous sommes en plein brouillard quant à certaines de nos situations, nous ne le sommes pas quant à notre relation avec Dieu. Qui est innocent ? Il est temps de revenir à mon ami professeur mentionné au premier chapitre et qui m'avait demandé ce que la foi apportait de plus dans une vie. Je lui ai répondu ceci. « Vous vous souvenez qu'un jour, après avoir proféré un juron, vous avez dit « Oh, excusez-moi, Rebecca. » C'était un détail, mais il révèle cette pensée en vous que puisque j'ai la foi, je suis innocente et je dois donc être protégé du monde extérieur mauvais et corrompu. Excusez-moi d'être si direct, mais je pense que vous faites erreur. C'est vous qui êtes innocent, pas moi si vous raisonnez ainsi. Ce qui vous semble mal devrait n'être que simple bagatelle pour moi. Vous ne comprenez pas, j'ai la foi justement parce que je ne suis pas innocente. La Bible déclare que je ne l'ai jamais été. Ma foi en Dieu s'appuie sur la prise de conscience de mes difficultés, de mes imperfections et sur la nécessaire intervention d'une personne extérieure pour me transformer. Pourtant, vous me paraissez tout à fait correct, répondit-il. Oui, mais c'est là qu'apparaît la différence entre nous. Je peux accomplir une bonne action et vous la trouverez formidable. Je penserai autrement car je sais que je suis capable d'accomplir les choses les plus sublimes pour les motifs les plus égoïstes. Ma condition a fait l'objet d'un diagnostic « Je suis rongé par le péché ». Mais alors pourquoi êtes-vous si rayonnante ? Si j'étais aussi sévère que vous envers moi-même, je serais déprimé. Parce que c'est un grand soulagement de ne pas devoir jouer la comédie en prétendant que tout va bien quand ce n'est pas vrai et parce que j'ai trouvé un remède à mon problème, le pardon et l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Cette solution s'est-elle révélée efficace? Vous semblez si heureuse. Je ne suis pas encore un produit fini si c'est ce que vous sous-entendez. Mais j'apprends à vivre en guérissant du péché et à croître dans la grâce. Cela suffit pour donner de l'espérance à n'importe qui. Les derniers instants d'Oncle Roger Chaque fois que, dans la plupart des pays occidentaux, on aborde les thèmes chrétiens par la parole ou avec la plume, le principal obstacle auquel on se heurte n'est pas le scepticisme mais le sentimentalisme. Les convictions ont été remplacées par des clichés. Les vérités fondamentales de la foi chrétienne sont ignorées parce qu'elles sont trop répandues. C'est le cas des vérités comme la résurrection. Mais quand la situation devient tragique, seules les convictions bien ancrées résistent. Où cela pourrait-il être plus vrai que devant la mort ? Notre espérance chrétienne ne se limite pas à cette vie. Paul écrit aux Corinthiens « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Il répondait à la question fondamentale de l'existence. À quoi bon vivre si tout se termine à la mort ? Au Thessaloniciens, le même apôtre déclare « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui se sont endormis. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. S'il n'y a rien au-delà de la tombe, la vie de ce côté-ci est remise en question. Elle n'est ni suffisamment longue ni suffisamment riche pour avoir de la valeur en soi. Si tout s'arrêtait avec la mort, nous ne pourrions jamais espérer la réparation des injustices ni la jouissance pleine et entière du bonheur. Nous n'aurions aucune raison de ne pas pouvoir profiter du bon côté de la vie. Si la vie n'est que cela, tous les efforts déployés pour donner de l'importance à notre personne et à notre existence ne sont qu'illusions pathétiques. Mais la Bible affirme avec force que nous avons du prix, que la vie a un sens parce qu'elle se poursuit après la mort. Beaucoup plus de sens même car alors nous serons ce que nous aurons choisi d'être. D'après la parole de Dieu, chaque individu a une valeur éternelle. Nous vivrons tous éternellement. La question est de savoir si nous vivrons éternellement avec Dieu ou sans Lui et si nous avons pris la tragique décision. C'est pourquoi la résurrection de Christ revêt une si grande importance. Il a triomphé de la mort et nous offre ainsi la possibilité de vivre à jamais dans la présence de Dieu. Lorsque C.S. Lewis perdit sa femme d'un cancer, sa foi fut éprouvée au-delà de tout ce qu'il avait connu auparavant. Ébranlé sur le plan émotionnel, il décrit ses sentiments dans un de ses ouvrages. Ce n'est qu'un long et honnête cri de douleur. Ils me disent qu'elle est en paix. Qu'est-ce qui leur permet d'en être si sûr ? Mais au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent dans la nuit noire de son âme, sa foi s'affirmit et il ressort vainqueur de son chagrin. Plusieurs choses lui apparaissent alors clairement. Si elle n'est pas maintenant, elle n'a jamais été. J'ai pris un nuage d'atomes pour une personne et si la vie s'arrête à la mort, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est un aspect qui échappe à beaucoup. Ce que nous ferons de notre éternité façonne notre conception de la vie présente. Si la vie est éternelle, cela signifie qu'elle sera infiniment plus importante. Cela implique aussi que les décisions prises et les victoires remportées ici-bas auront des prolongements inouis et éternels dans l'au-delà. Il en va de même des défaites et des manquements moraux. Si la vie est éternelle, tout ce que nous faisons en bien comme en mal aura des conséquences éternelles. L'espoir de l'incroyant et de ceux qui ont beaucoup de remords et aucun moyen de leur échapper, c'est qu'il n'y ait rien après la tombe. La fin de la vie dans le néant éternel où le mal ne se prolonge pas et où le péché n'est plus est la seule chance de salut pour eux. Les sceptiques peuvent trouver la vie finalement insignifiante, au moins ils n'auront pas à subir les conséquences éternelles des choix qu'ils auront fait. Mais ils se trompent car si la vie se prolonge jusque dans l'éternité, alors ce que nous sommes et ce que nous faisons prendront une importance considérable. Le bien et le mal sont amplifiés à l'échelle de l'éternité. Jamais l'importance de nos décisions présentes n'a pris pour moi une dimension aussi poignante que lors de la mort récente de mon oncle Roger. C'était l'homme le plus gentil et le plus chaleureux que j'ai connu. Ancien marathonien, solide comme un chêne, il apprit à l'âge de 60 ans qu'il était atteint du cancer du poumon. Nous espérions, contre toute espérance, que la chimiothérapie le guérirait. Mais le mal se développait trop rapidement. Un matin, je reçus un appel téléphonique de ma mère m'annonçant que le malade ne passerait probablement pas la journée. Une pensée me tortura. Bien qu'il fût un homme de valeur, de son propre aveu, il n'avait pas placé sa foi en Dieu. Maintenant, c'était trop tard. Impossible que j'arrive assez tôt chez lui dans l'Illinois pour lui parler. D'autant plus qu'il était déjà plongé dans un état semi-comateux. Mais la pensée qu'il ne partagerait pas l'éternité avec moi dans la présence de Dieu me fut insupportable. Il ne me restait plus qu'une chose à faire, prier. J'appelais une de mes meilleures amies avec qui j'avais l'habitude de prier. C'est une personne dotée d'une rare sensibilité spirituelle. Mais ce qu'elle me raconta me bouleversa. Elle s'était réveillée au milieu de la nuit et s'était sentie poussée à prier pour une personne en danger. Elle ne savait pas de qui il s'agissait ni quelles étaient ses circonstances particulières. Elle descendit au salon, se mit à prier et à lire la Bible. Pendant qu'elle priait, le Saint-Esprit se servit des passages qu'elle avait lus pour lui faire comprendre qu'il s'agissait d'un mourant et il l'encouragea à persévérer dans l'intercession en sa faveur. Elle retourna ensuite au lit mais n'arriva pas à se défaire du sentiment que cette personne était dans un besoin extrême. Elle se releva, redescendit et pria jusqu'à l'aube. Quelques heures plus tard, elle reçut mon appel téléphonique. Nous priâmes tous les deux, demandant à Dieu de ne pas permettre que Roger meure avant d'avoir entendu une claire présentation de l'Évangile et de l'avoir accepté. Toute la journée, je restais en contact avec la famille. Les nouvelles étaient toujours les mêmes. Le malade était dans un état semi-comateux stationnaire, les yeux clos et ne disant rien. En l'espace de quatre mois, mon oncle, cet homme superbe, toujours souriant, bien bâti, était devenu un vieillard squelettique. On l'avait placé sous assistance respiratoire, mais les médecins estimaient qu'il n'en avait que pour quelques heures ou plus. Je ne fis rien que jeûner et prier. Mon ami, de même, nous suppliâmes Dieu de prolonger sa vie pour qu'il puisse entendre l'Évangile et croire. Mais qui lui en parlerait ? Quel bien l'annonce de la bonne nouvelle du salut pourrait-elle lui procurer alors qu'il était dans le coma ? Peu importe, nous avons continué de prier. La nuit suivante, ma mère m'appela et me dit « C'est incroyable ! » Mais Roger s'est subitement réveillé, a ouvert les yeux et s'est mis à parler. Les médecins se demandent maintenant s'il ne va pas vivre encore un mois environ. Je projetais d'aller le voir, mais demandais cependant à Dieu de lui envoyer un messager. Hélas, cette amélioration ne dura qu'une soirée, toutefois elle lui donna l'occasion de s'entretenir avec sa femme et ses enfants. Puis il sombra de nouveau dans l'inconscience. De toute évidence, la mort n'était plus très éloignée. Le lendemain, il demeura dans cet état léthargique absolument incapable de communiquer. Mon ami et moi continuâmes à jeûner et à prier durant toute cette journée. Je fis un tour dans le parc avec mon mari et insistais auprès de Dieu toujours pour la même chose, à savoir qu'il prolonge suffisamment la vie de Roger pour que celui-ci puisse entendre le message de l'évangile de la bouche d'un messager envoyé par le Seigneur. Un événement remarquable se produisit alors. Le docteur Weiss, ami de la famille et chrétien convaincu, se sentit poussé à se rendre à l'hôpital et à témoigner de sa foi au mourant. Il appela la famille qui l'informa que l'état de Roger s'était aggravé et qu'une visite n'était pas opportune. Mais de toute la journée, le docteur Weiss ne parvint pas à se libérer du sentiment de l'urgence de la situation. Il fut de plus en plus convaincu que Dieu lui ordonnait de se rendre au chevet du malade même si celui-ci était dans le coma. Il téléphona à la famille et dit « De toute façon, j'arrive. Je serai là dans dix minutes. » À cinq heures moins cinq, Roger sortit du coma et sourit. Sa première pensée fut pour sa mère qui était très en souci pour lui. Il était tout à fait lucide. Les infirmières s'empressèrent autour de lui. Personne n'arrivait à croire qu'il fut revenu à une vie consciente. À cinq heures, le docteur Weiss entra dans la chambre du malade. Pendant les vingt minutes qui suivirent, le docteur Weiss put s'entretenir avec oncle Roger. Il lui dit « Vous êtes l'un des hommes les plus agréables que j'ai connus. Mais avez-vous quand même commis de mauvaises actions dans votre vie des choses que vous regrettez ? » « Oh oui, beaucoup ! » Jésus est venu pour vous pardonner tout le mal que vous avez fait. Il est mort pour l'effacer car aussi bon que vous soyez, votre bonté ne suffirait pas. Nous sommes tous en dessous des normes fixées par Dieu. Nous sommes coupables de ne pas l'avoir mis au centre de notre vie. Jésus est présent. Il veut vous rencontrer même en cette dernière heure. Je ne souhaite qu'une chose, vous pardonner. Mais vous êtes seul maître de votre destin. La balle est dans votre camp. Comprenez-vous bien tout ce que je vous dis ? « Oui, » répondit Roger, « j'aurais simplement souhaité que vous me disiez ces vérités plus tôt. » Il y eut un moment de silence puis Roger reprit « Je ne suis pas prêt, il me faut du temps pour réfléchir à ce que vous m'avez dit. » Le docteur Weiss répondit avec beaucoup d'affection « Dieu vous aime tellement qu'il peut vous accorder un sursis. Je lui demanderai de le faire. » Ce fut la dernière fois que le docteur vit Roger vivant. Pendant que Roger était pleinement conscient, la famille put lui faire ses adieux. Quelques heures plus tard, ma mère, qui est la propre sœur de Roger, entra dans sa chambre. « Te souviens-tu de la visite du docteur Weiss et de ce qu'il t'a dit ? » demanda-t-elle. « Oui, » répondit-il. « Et je veux que tu saches que je ne peux pas supporter l'idée de passer l'éternité sans vous. » Il sourit et la remercia en ajoutant « J'y réfléchis encore. » Peu après, il sombra dans le coma. Sa fille et sa femme le veillèrent toute la nuit. Il tint des propos incohérents comme s'il revivait le passé. À un moment donné, ma tante sortit de la chambre en quelques minutes. Roger regarda fixement sa fille et lui demanda d'une voix distincte « L'as-tu vu quand il m'a rendu visite ? » « Qui aurais-je dû voir, papa ? » « Il s'est approché de moi. Il est venu tout près de mon lit. Il m'a parlé. » « Père ! » Comme c'était la première parole cohérente qu'il prononçait depuis des heures et que personne n'avait fait allusion au grand-père décédé, sa fille se douta que quelque chose d'extraordinaire s'était passée. « Papa, » dit-elle, « je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu as dit, mais j'ai quelque chose de très important à te communiquer. Te souviens-tu de ce que le docteur Weiss et Suzanne t'ont expliqué ? » « Oui, je m'en souviens, » répondit-il. « Papa, j'espère de tout cœur que tu te décideras à donner ta vie à Jésus. » Il garda le silence quelques instants. Puis, il confia à sa fille. « C'est déjà fait. Je lui ai demandé de venir habiter en moi. Je lui ai dit oui. » Ce fut les derniers mots intelligibles de Roger. Il tomba ensuite dans un coma profond. Le lendemain matin, ma mère se rendit auprès de lui pour lui tenir compagnie. Prenant dans sa main celle de son frère unique, elle l'aida à affronter la mort. « Jésus est là, Roger. Il t'aime. Il vient pour te prendre dans sa demeure. Tu as assez souffert. Mets ta main dans la sienne. Il est temps d'aller à la maison du père. » C'est ainsi que Roger mourut. À l'heure de sa mort, je volais en direction de Champagne. En plus du salut de mon oncle, j'avais demandé à Dieu que nous puissions savoir s'il s'était décidé pour lui. Le jour de mon vol, je changeais trois fois la réservation. J'avais l'impression d'être en plein brouillard. Lors du changement de vol à Oyo, je téléphonais à la maison pour connaître les dernières nouvelles. Ma mère m'apprit que Roger venait de mourir, mais elle m'affirma qu'il s'était éteint dans la foi. Dans la cabine téléphonique d'où j'avais appelé, les larmes coulaient le long de mes joues. Mais je peux dire en toute sincérité que je n'ai jamais adoré Dieu avec une telle pureté et avec une telle élévation d'âme qu'à ce moment-là. Un homme mourant dit « J'ai besoin d'un peu plus de temps » et Dieu le lui accorde. Ce Dieu appelle un docteur de je ne sais où. Il ramène le malade à la vie consciente, tout cela parce qu'il l'aime et que la décision est urgente. Pour le docteur Weiss, ce fut une opération de commando céleste pour délivrer Roger. En me présentant à l'enregistrement de la dernière partie de mon vol vers Champagne, je souhaitais ardemment pouvoir partager ces moments particulièrement émouvants avec quelqu'un qui comptait pour moi et lui raconter le prodige que Dieu venait d'accomplir. Les yeux humides, je tripotais le billet portant le numéro de mon siège. Je pris place, inspiré profondément et jetai un regard vers le passager assis à côté de moi. À ma grande stupéfaction, je découvris que c'était mon frère. Il venait de Miami et se dirigeait vers Champagne. Qui pouvait faire ainsi concourir les circonstances pour que nous soyons assis l'un à côté de l'autre dans le même avion sinon Dieu seul. Cette histoire essentiellement personnelle est très révélatrice de la nature de Dieu. Elle montre les moyens de grâce que Dieu a utilisés pour atteindre mon oncle. L'esprit qui poussa mon ami à prier et qui incita le docteur Weiss à parler aux mourants du Seigneur Jésus même dans des circonstances apparemment insensées. Elle rappelle encore le rôle primordial que joue la volonté et l'importance éternelle que revêt l'acte de foi. Mais elle est surtout l'histoire d'un Dieu qui nous aime et fait tout pour nous rencontrer. Lors de l'enterrement, donc le rejet, nous avons lu le passage suivant du livre de l'Apocalypse. Qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils n'auront plus faim et ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera plus ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Certes, en tant que proches familles, nous avons été dans la tristesse. Nos cœurs étaient brisés parce que nous aimions oncle Roger. Mais jamais le témoignage de l'apôtre ne fut plus vrai que moi. Nous ne sommes pas attristés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Les chrétiens sont des gens pleins d'espérance, bien loin de l'abattement et du désespoir. Parce que nous savons que Dieu, qui a eu le premier mot, aura aussi le dernier. Il n'est jamais arrêté ni pris au dépourvu par les circonstances. Avoir foi en Jésus ne signifie pas prétendre que les choses désagréables soient bonnes. Nous savons au contraire que Dieu se charge de nos tribulations et les utilise pour accomplir ces desseins qui nous échappent encore. Le grand jour sera alors d'autant plus glorieux que nous aurons traversé des épreuves plus dures. Nous ne sommes pas insensibles à la différence entre le bien et le mal. Nous savons que si la logique divine a conduit Jésus sur la croix, nous n'avons pas le droit d'emprunter un autre chemin. Mais nous pouvons vivre bien avec courage et joie parce que nous le faisons dans l'espérance de la résurrection. Alors, peu importe ce que la vie nous réserve, si nous sommes prêts à ne faire confiance qu'à Dieu et à attendre avec patience sans jamais perdre courage, le chant que nous entonnerons un jour sera celui de la victoire. Alors, les batailles étant derrière nous, la foi se changera en vue et l'espérance en accomplissement. Nous serons éternellement unis à ce Dieu que nous aimons. joie suprême, but de tous nos désirs, tout ce après quoi nous aurons si ardemment soupiré sera nôtre car nous serons à lui. Pour l'instant, nous sommes encore en chemin. Le fossé entre ce qui nous est promis et ce que nous possédons est ce qui pousse notre foi en avant. L'espérance en Christ reste le moteur le plus puissant au monde. Oui, nous avons des raisons d'espérer. Fin de la lecture du dixième chapitre de cet ouvrage intitulé « Vivre dans l'optique de la résurrection » Fin de l'audiobook de « Raison d'espérer » saisi par la foi dans un monde brisé de Rebecca Piper. Vous trouverez, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage ainsi que le lien de téléchargement gratuit d'autres ouvrages de Rebecca Piper, de plusieurs autres ouvrages que nous vous recommandons et de toute une série de playlists qui peuvent tourner autour de l'espérance de la foi chrétienne et de l'au-delà. Tous les ouvrages que nous vous recommandons en téléchargement gratuit sont téléversés et disponibles sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous en sommes à 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèque chrétienne.fr d'un seul tenant tout attaché et sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger » puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur, ainsi que l'ouvrage que vous recherchez, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » puis vous cliquez sur l'onglet « Télécharger » en Word ou en PDF et l'ouvrage est à vous gratuitement, immédiatement, sans avoir à vous inscrire sur le site ni sans avoir à télécharger un logiciel quelconque. Avant de nous quitter, nous vous invitons à regarder les différentes playlists de cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Nous en avons plus de 260 dorénavant. Playlists d'audiobooks que nous avons pris en charge, plus de 60 audiobooks. Playlists de BD chrétiennes lues avec caméra de documents, les BD chrétiennes tournesol, mais aussi albums chrétiens lues avec caméra de documents, lues et filmées avec caméra de documents. Il y a aussi plus de 1000 quantiques que nous avons mis en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée et puis des centaines d'ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique et que nous présentons sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. À chaque fois que nous présentons un ouvrage, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage est situé dans la description de la vidéo. Nous aimerions maintenant terminer cet audiobook par la prière. Père éternel, nous t'emmercions pour le don de ton Fils qui nous donne la vie éternelle. Nous vivons dans l'espérance de la résurrection, dans l'attente de ce glorieux jour où, te voyant, Seigneur, nous serons transformés à ton image. Merci, Seigneur, parce que quand nous avons cru en toi, nous avons reçu par ton nom le pardon de nos péchés. par ta personne même, Seigneur, tu nous as accordé ton pardon. Seigneur, je te loue pour ta grâce, pour ton sang qui a coulé pour nous à la croix, pour ton esprit de vie qui se renouvelle chaque jour, ton esprit saint qui nous renouvelle chaque jour dans la marche chrétienne et qui nous permet de marcher devant toi. Merci pour la bonne espérance du salut que tu nous as donné et qui nous porte chaque jour. Seigneur, tu connais le cœur de chacun de mes auditeurs et s'il y a quelqu'un qui ne te connaît pas encore, qui n'a pas fait le pas de la foi, d'une foi personnelle avec toi, qu'il puisse ouvrir ses lèvres aujourd'hui et te donner son cœur et vivre ta présence, Seigneur Jésus, recevoir la vie éternelle. Pour ce Seigneur qui a déjà fait ce pas, renouvelle-les dans l'espérance, dans l'attente glorieuse de ton retour. Nous te louons et te bénissons, Père Céleste, parce que ton amour est éternel et nous nous appuyons sur ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.